Bonjour à tous et bienvenue pour ces journées portes ouvertes virtuelles pour cette présentation du cycle ingénieur. Je suis Émiline, élève en troisième année du cycle ingénieur et je suis aujourd'hui en présence de Dominique Rossin, le directeur de formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Rossin, je suis le directeur des formations de l'école. Je suis par ailleurs professeur en informatique et moi-même diplômé, on dit X94, c'est-à-dire que je suis rentré comme ingénieur à l'école polytechnique en 1994. Monsieur Rossin vous présentera dans quelques instants le cursus et nous retrouverons juste après Isabelle Béchère, adjointe au directeur du concours, le colonel Leduc, chef de corps ainsi que Gassien, élève en troisième année à l'école. Ils sont connectés en visioconférence car pour rappel, toutes les mesures sont prises sur ce plateau pour garantir la santé et la sécurité de tous dans le contexte sanitaire actuel. Tout de suite, je vous laisse avec Dominique Rossin pour la présentation du cycle ingénieur. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le cycle ingénieur de l'école polytechnique, le cycle ingénieur polytechnicien et le cycle historique de l'école. L'école polytechnique a été fondée en 1794 et a été placée sous statut militaire dix ans plus tard en 1804. Et nous allons voir dans cette présentation, qu'elle soit sous le statut militaire, apporte des ingrédients à ce cycle ingénieur qui est unique en soi aujourd'hui en France. Le cycle ingénieur polytechnicien, à travers les âges, a formé des femmes et des femmes qui ont transformé, qui ont innové et qui ont aidé à améliorer la société. Quelques exemples aujourd'hui, donc par exemple dans le domaine de la défense, Caroline Aigle, aussi X94, qui a été la première pilote de chasse. Dans le domaine des inventions technologiques, André Citroën, que l'on ne nommera pas, ou alors on peut voir Elisabeth Borne dans le domaine de la politique, ou François Husneau, qui a été le créateur ou plutôt l'inventeur de la boîte noire qui aujourd'hui équipe tous nos avions. Enfin, les ingénieurs polytechniciens peuvent aussi participer aux grandes avancées scientifiques, très récemment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une pionnière de l'intelligence artificielle, Rosyenne Kuntz, a été ingénieur polytechnicien. Mais on peut voir aussi des ingénieurs dans d'autres endroits où on ne les attendrait peut-être pas, c'est-à-dire dans le domaine du sport, du manoir, dans le domaine des arts avec Isabelle Sorrenté, ou encore dans le développement sociétal. La formation polytechnicienne est une formation un peu particulière. En effet, traditionnellement, un cycle ingénieur se déroule sur trois ans. Le cycle ingénieur polytechnicien, lui, va se dérouler en trois plus une année. Ces quatre années de formation vont permettre à chaque élève qui rentre dans le cycle ingénieur polytechnicien de se spécialiser au fur et à mesure de ces années et d'affiner son projet professionnel. Un élève qui rentre dans le cycle ingénieur, si les Français vont rentrer sous statut militaire, et deviendra officier de l'armée, et si l'international, rejoindra le cycle comme un étudiant international. La première année, il commencera par un stage, puis rejoindra le campus au mois d'avril, où chaque élève suivra le tronc commun, qui est un socle commun scientifique, mélangeant les disciplines fondamentales qui étaient lors de la création de l'école, à savoir les maths, la physique, mais aussi les mathématiques appliquées, les sciences économiques, l'informatique, et sans oublier les sciences humaines et sociales, les langues, et bien entendu le sport, qui sera un axe transverse, un peu un fil rouge à l'école pendant toute la formation d'un ingénieur. Dès la deuxième année, chaque étudiant va pouvoir construire son propre parcours, c'est-à-dire choisir ses cours, choisir ses disciplines, choisir ses cours parmi, rien que pour être démané, un catalogue de plus de 80 enseignements scientifiques, répartis dans 11 départements d'enseignement et de recherche. La seule contrainte pour un étudiant va être de respecter le caractère pluridisciplinaire, le caractère polytechnicien, à savoir choisir des cours dans au moins 4 grands domaines scientifiques, entre les mathématiques, la physique, les mathématiques appliquées, les sciences économiques, l'informatique. Pas question pour nous de voir un élève se spécialiser dès le début. Chaque élève doit avoir un aperçu des différentes disciplines, car c'est à la croisée des disciplines scientifiques que l'on pourra résoudre les grands problèmes de ce monde et les grands problèmes de demain. Nous en verrons un exemple par la suite, par exemple avec les questions d'énergie ou de changement climatique. La fin de cette deuxième année se ponctue par un stage. Le premier stage de découverte de l'entreprise. Trois mois dans une entreprise en France ou à l'international, qui va permettre à chaque ingénieur d'un peu de découvrir l'organisation d'une entreprise, comment elle fonctionne, quelles sont les principales règles du travail, avant de revenir pour une troisième année à l'école. Une troisième année placée sous une première spécialisation. Chaque étudiant devra en effet choisir un parcours d'approfondissement. Il y a deux sortes de parcours d'approfondissement. Les premiers, très disciplinaires, un parcours d'approfondissement en mathématiques, en physique, ou alors transdisciplinaire, par exemple dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie aujourd'hui va devoir mobiliser des compétences de mécanique, de physique, de mathématiques appliquées ou encore d'informatique ou d'économie. Ces parcours de troisième année vont permettre à chaque élève de réfléchir à sa future carrière et à surtout sa spécialisation finale qu'il acquérera dans sa quatrième année de formation. Cette quatrième année est très spécifique du cycle ingénieur polytechnicien. En effet, un ingénieur peut, comme quatrième année, soit intégrer les grands corps de l'État et la fonction publique, soit réaliser un master en France ou à l'international ou encore rejoindre une autre école d'ingénieur pour obtenir un second diplôme d'ingénieur, que ce soit l'INSTA, Télécom, les Mines de Paris, à travers un catalogue de formation que l'école va labelliser. Pendant ces quatre ans de formation, il y a beaucoup d'activités transverses ou de formations transverses. En premier lieu, les langues qui vont parcourir deux langues obligatoires pendant l'ensemble du cursus, les humanités, les sciences sociales et bien entendu le sport, à travers six heures de sport dans le cursus. Quelques chiffres clés pour la promotion en cours. À quoi ressemble une promotion polytechnicienne ? Une promotion polytechnicienne, c'est environ 550 élèves, dont 24% d'entre eux sont internationaux, venant de différents pays dans le monde, 26 pour la dernière promotion. Cette myriade d'origine des étudiants en fait aussi sa richesse. En effet, chaque élève, pendant sa scolarité, aura à participer à des projets en binôme ou des projets en groupe. Et dans chaque groupe, ce mélange de nationalité, ce mélange de culture va permettre à chaque élève de commencer à découvrir l'interculturalité dès les trois premières années de sa formation. Enfin, l'école possède, à travers son centre de recherche, un ensemble de disciplines scientifiques qu'elle va mettre au service de ses étudiants. En effet, il est rare dans une école d'ingénieurs, voire même unique en France, d'avoir ces tels éventails de disciplines scientifiques enseignées et surtout présentes dans le laboratoire de recherche. Donc j'ai cité effectivement les grandes disciplines, mathématiques, physique, mécanique, mathématiques appliquées, mais aussi un laboratoire de sciences humaines et sociales, des sciences cognitives, de l'histoire des sciences, un laboratoire aussi dans le domaine des langues. Et enfin, un département, le plus récent de tous, autour du management, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui étaient présents juste avant, ils ont pu découvrir la richesse d'ailleurs du centre d'entrepreneuriat qui permet aux étudiants, que ce soit aux ingénieurs, mais aussi à l'ensemble de nos formations, de pouvoir développer leur créativité, de pouvoir développer leur propre start-up. Enfin, l'école polytechnique ne se définit pas simplement par son enseignement et sa recherche. Il y a aussi au cœur de l'enseignement toute une formation humaine et des valeurs que l'on cherche à transmettre à nos élèves. Peut-être est-ce dû à l'attachement au ministère des Armées, mais c'est surtout les valeurs que l'école, comme le rappelait le président dans sa vidéo d'introduction, a prôné depuis sa création. Pour la patrie, les sciences et la gloire, c'est la devise de l'école. Et ce sont ces éléments que l'on va chercher à transmettre à l'ensemble de nos élèves. D'ailleurs, tout au long de la formation, les élèves seront amenés à développer, non seulement leur qualité scientifique, mais aussi leurs compétences relationnelles et managériales. L'ouverture sur autrui, pendant le stage de première année, au contact des lycéens, au contact des gens qui en ont besoin, à la France internationale, dans les forces armées. Enfin, énormément d'engagement associatif de nos étudiants. Par ailleurs, dans la crise du Covid au printemps, la grande majorité de nos étudiants se sont investis en parallèle de leurs stages ou en parallèle de leurs études pour aller aider les hôpitaux qui sont retournés dans la brigade des sapeurs-pompiers pendant laquelle ils avaient effectué leur stage de première année. Beaucoup d'étudiants, des centaines d'étudiants, se sont aussi mis à faire du tutorat en ligne pour aider les lycéens qui malheureusement n'ont pu suivre les cours à distance. Bref, cette forte mobilisation reflète énormément le volontariat et les valeurs que l'on cherche à transmettre à nos élèves. L'ouverture sur le monde, bien entendu, l'obligation de faire un parcours international, l'apprentissage des langues étrangères et enfin l'épanouissement personnel que l'on pourra voir, soit à travers le sport, bien entendu, l'enseignement, les projets, les regroupements, la vie associative qui est très riche mais je pense que nous avons un étudiant qui pourra nous en parler mieux que moi. Enfin, ces valeurs, on essaie de les transmettre car on pense qu'il y a énormément d'opportunités pour un élève officier mais aussi pour un élève international à l'école polytechnique. Le premier, il faut bien entendu pouvoir comprendre le monde. C'est ce que on va pouvoir donner dans notre enseignement, apprendre les sciences de demain, être au contact de la communauté polytechnicienne. La communauté polytechnicienne, on l'a vu, qui va apporter énormément par exemple pour l'entrepreneuriat et qui va aussi apporter énormément aux élèves pour la recherche de leur stage, pour leur donner des conseils, pour les mentorer. Enfin, on va essayer d'accompagner ces élèves, préparer votre avenir, pas seulement l'avenir de l'élève mais aussi ce que l'élève va pouvoir jouer comme rôle plus tard, lorsqu'il aura un travail et lorsqu'il pourra enfin agir sur la société. Agir comment ? Tout simplement relever les défis, les défis sociétaux, les défis, la transition énergétique, le défi sécuritaire. Tous ces défis, ce sont ces défis auxquels on s'attend à ce qu'un élève polytechnicien puisse travailler. enfin, un ingrédient non moins négligeable, mais nous aurons le colonel Le Duc qui sera plus à même d'en parler, la formation humaine et militaire, une spécificité de l'école. L'école placée sous le ministère des armées, il y a un encadrement militaire, un élève français est élève officier à l'école polytechnique et c'est à travers ce caractère militaire qu'une partie de la formation humaine est donnée aux élèves avec les valeurs qui sont les valeurs aussi de l'armée, les valeurs de la patrie, les valeurs qui sont développées potentiellement au sein des régiments et des armées. Le sens de l'éthique, le sens de l'intérêt général. Et enfin, il est important que chaque élève, lorsqu'il sort de l'école, connaisse les grands enjeux de la nation et les grands enjeux de la défense. L'école, c'est un environnement complet au service des élèves, au service des étudiants, au service des chercheurs, le pôle diversité et réussite qui vous a été présenté avant, un bureau d'accueil des étudiants, des restaurations, un service médical, un service d'orientation, enfin des aumôneries et un service de psychologie. Comme je l'ai dit, au travers du parcours, énormément de sport est présent dans la formation. 16 disciplines sportives, ces disciplines qui vont rythmer finalement la formation polytechnicienne. rythmées parce que le sport, c'est six heures par semaine mais c'est aussi le lieu de vie des étudiants, le groupe par lequel va évoluer finalement les étudiants. Ils vont loger côte à côte, ils vont partager leur barre d'étage. Enfin, le sport, c'est aussi une manière de se dépasser, de se contrôler et donc de développer des qualités humaines. Enfin, et le président l'a rappelé, nous avons fêté nos 225 ans et lors de ces 225 ans, nous sommes engagés au service du développement durable. Au service du développement durable avec un axe fort sur les étudiants. Chaque étudiant formé à l'école polytechnique, qu'il soit au bachor et ici aussi qu'ingénieur, va recevoir une formation aux grands enjeux du développement durable. Aux grands enjeux, bien entendu, scientifiques, managériels, mais aussi économiques avec une approche d'un point de vue scientifique tel que les laboratoires de recherche et le monde socio-économique peuvent leur apporter. Enfin, que font les élèves polytechniciens à la sortie ? Que pouvez-vous attendre si vous intégrez l'école ? Eh bien, bien entendu, rejoindre une entreprise, mais une des grandes particularités de l'école est qu'à peu près un tiers d'entre eux vont poursuivre encore leurs études au-delà de la quatrième année par une thèse dans un laboratoire au sein de l'école polytechnique, au sein de l'Institut polytechnique de Paris ou dans un autre laboratoire à travers le monde pour poursuivre sa spécialisation scientifique et peut-être par la suite faire de l'enseignement, faire de la recherche ou fonder sa start-up ou aller faire de la R&D dans une entreprise. Les 50% de nos diplômés qui rejoignent une entreprise vont rejoindre des secteurs très variés. Les grands secteurs, effectivement, de l'industrie pour 64% d'entre eux, le conseil ou encore les banques et les assurances. Où vont nos ingénieurs en sortie ? La plupart d'entre eux vont rester en Europe, en France, en fait. 79 d'entre eux restent en Europe et pour ceux qui continuent leur carrière à l'international, la majorité d'entre eux vont le poursuivre soit aux États-Unis soit en Grande-Bretagne. Enfin, la grande question, mais finalement, ce cycle ingénieur, comment peut-on l'intégrer ? Pour intégrer le cycle ingénieur, il n'y a pas une mais plusieurs possibilités. Tout à fait. La première, la filière classe préparatoire aux grandes écoles en France ou internationale. La filière universitaire française, vous êtes titulaire d'une licence et vous allez pouvoir intégrer le cycle ingénieur. Vous êtes étudiant international aussi titulaire d'une licence ou d'un bachelor. Vous allez pouvoir rejoindre l'école polytechnique par voie de concours. Toutes ces différentes filières, vous allez les retrouver sur notre site web et vous allez pouvoir poser votre question à Isabelle Béchère qui est en ligne juste après. Enfin, le cycle ingénieur polytechnicien pour les Français est un cycle où, je l'ai dit, dépend du ministère des armées et donc un élève est officier. En cela, il va recevoir une solde comme officier de l'armée française. Pour les élèves internationaux, le cycle est payant et ce coût va dépendre si vous êtes européen ou non européen. 19 000 euros pour les trois ans pour un étudiant européen et 38 000 pour un étudiant non communautaire. Bien entendu, pour la quatrième année, les étudiants paieront leurs frais de scolarité à l'endroit où il se trouve pour cette quatrième année. Voilà, j'ai essayé de vous présenter ces différents aspects de la formation, des valeurs que le cycle ingénieur porte depuis plus de 200 ans. et surtout, comment y accéder et ce que font nos diplômés. Rebonjour à tous et merci, M. Rossin, pour cette présentation fort complète du cycle ingénieur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent depuis la France ou l'international. Je suis Émiline, élève en troisième année du cycle ingénieur polytechnicien et nous allons maintenant participer à une séquence de questions-réponses en direct. Nous avons comme invité M. Rossin, directeur des formations de l'école polytechnique, Isabelle Béchère, adjointe au directeur du concours, ainsi que le colonel Leduc, chef de corps de l'école polytechnique et Gassien, élève en troisième année du cycle ingénieur. Ils sont donc connectés en visioconférence. Bonjour à tous. D'abord, une première question pour vous, M. Rossin, après votre présentation par rapport au cycle ingénieur de l'école polytechnique. Ce cycle est une formation historique qui est reconnue pour l'excellence de son enseignement en France comme à l'international. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Merci, Émiline. Effectivement, le cycle ingénieur est connu pour l'excellence de son enseignement, mais je dirais que le cycle ingénieur polytechnicien est d'abord connu pour ses ingénieurs polytechniciens. Quand on est directeur d'une formation, son principal atout ce sont ses étudiants, ce sont ses élèves. Enfin, le cycle ingénieur polytechnicien est connu pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour son internationalisation où l'école polytechnique et donc le cycle ingénieur se classe parmi les meilleurs mondiaux, mais aussi pour sa recherche et encore plus pour son employabilité parmi les premières mondiales. Pourquoi c'est-elle réussite ? Justement, peut-être parce que le cycle ingénieur polytechnicien est un savant mélange de différents aspects. L'enseignement, la recherche, l'innovation, le caractère militaire du cycle, l'engagement fort et les valeurs que porte ce cycle ingénieur. L'ensemble du corps professoral effectue sa recherche, que ce soit dans un laboratoire de l'école ou à l'extérieur. La formation humaine est donnée à la fois au travers de cours mais aussi à l'aide des cadres militaires. Bref, ce mélange qui a été établi depuis plus de 200 ans arrive et continuera à former les élèves qui sont capables de transformer le monde et qui sont capables d'agir sur le monde et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui le cycle ingénieur polytechnicien est en reconnu. Merci monsieur Rossin. Effectivement, dans ce savant mélange, il y a un ingrédient qui est la vie militaire à l'école et beaucoup d'étudiants se questionnent sur cet aspect militaire. Tout de suite, je vous laisse visionner un court reportage sur le sujet afin de mieux comprendre cet aspect. L'école polytechnique n'est pas une école d'ingénieurs comme les autres. Pour les élèves ingénieurs polytechniciens, dans l'encadrement de la vie de promotion, dans l'éducation physique et sportive, dans le suivi académique ainsi que toutes les cérémonies traditionnelles, l'ICS est une école militaire. Dès l'arrivée sur le campus, la direction de la formation humaine et militaire est là pour accueillir les élèves ingénieurs polytechniciens. C'est le début d'études qui seront de bout en bout des études encadrées militairement. Lors du passage des élèves à la courtine où ils suivent leur formation militaire initiale, puis dans les stages militaires et civils, là aussi en première année. Les élèves se voient remettre leur grand uniforme et leur bicorne et à la fin de leur première année, ils ont l'honneur de défiler sur les Champs-Élysées lors de la fête nationale du 14 juillet. Mais ça ne s'arrête pas après la première année. Durant toutes leurs études, les élèves ingénieurs polytechniciens baignent dans un bain de militarité. Ils sont encadrés par des commandants de promotion et de compagnie, par des chefs de section et l'essentiel des activités sportives sont encadrés par des militaires, que ce soit les entraînements ou les grands événements au premier rang desquels le tournoi sportif des grandes écoles de la défense. Pour certains, l'engagement militaire ne s'arrête pas même après les études à l'X. Certains élèves intègrent l'armée d'actifs tandis que d'autres intègrent la réserve militaire en parallèle de leur activité. La formation humaine et militaire à l'X est une tradition plus que centenaire. Un modèle unique en son genre qui vise à favoriser l'ouverture d'esprit, le sens de l'intérêt général et l'esprit de leadership chez des étudiants qui seront demain amenés à exercer des responsabilités d'ingénieurs, de scientifiques, d'entrepreneurs et de cadres. Après ce court reportage, une petite question pour vous mon colonel. Vous êtes chef de corps de l'école polytechnique. Est-ce que vous trouvez que ce reportage résume bien la vie militaire à l'école ? Le reportage est très représentatif parce qu'il met en avant trois aspects majeurs qui sont la militarité de l'école, les savoir-être et puis la transmission des valeurs. Alors tout d'abord pour l'aspect militaire, on voit très clairement que l'école polytechnique est une école militaire qui forme des élèves officiers au sein du ministère des Armées et que donc ce statut les engage. Voilà. Ils auront un certain nombre de devoirs liés à ce statut. Ensuite, on voit très nettement l'attachement de l'école à la transmission, au développement du savoir-être. Le savoir-être qui va être le socle sur lequel on pourra construire des savoirs techniques, des savoir-faire scientifiques ou managériaux. Voilà. Donc importance au savoir-être. Et puis surtout, et de micro-saint, on a beaucoup parlé, l'importance qui est donnée aux valeurs. Alors il y en a toutes sortes, dont certaines très liées au statut militaire aussi. Alors il y en a les valeurs du sens du collectif, de l'entraide, de la camaraderie. Il y en a aussi les valeurs du service, service des autres et service de son pays. Le sens de l'intérêt général et du bien commun. Et puis, le sens des responsabilités et de l'engagement. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Voilà. En fait, je pense que ce reportage montre bien que la vie militaire apporte un supplémentaire qui fait en fait toute la force de l'esprit polytechnicien. Donc c'était un excellent reportage je trouve qui montre bien tout l'ensemble de la vie militaire. Merci mon colonel. Gassian, toi tu es en ce moment élève en troisième année à l'école. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment tu as intégré l'X et pourquoi ? Merci Emeline. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Gassian, j'ai 21 ans et je suis donc en troisième année du cycle ingénieur polytechnicien. Donc je viens d'une ville qui est située juste à côté de Lyon dans laquelle j'ai fait mon collège, mon lycée et ensuite après avoir obtenu mon bac scientifique spécialité sciences et vie de la terre j'ai intégré le lycée du Parc à Lyon pour réaliser donc mes deux années de classe préparatoire. Donc en première année au lycée du Parc j'étais en option MPSI donc maths physique science et ingénieur puis ensuite mon année de SPÉ était en PSI donc physique sciences et ingénieurs. A l'issue de ces deux années de classe préparatoire j'ai intégré la promotion X 2018 de l'école. Durant ma première année j'ai réalisé donc un stage de formation humaine et militaire dans le corps de la marine nationale et ça a été un stage très opérationnel et qui a été très formateur. Donc au retour sur le campus à la fin de ma première année puis durant la deuxième année j'ai suivi toute une formation scientifique pluridisciplinaire comme M. Rossin l'a présenté et ensuite à la fin de ma deuxième année j'ai réalisé un stage en entreprise dans une entreprise de l'industrie énergétique. A l'issue je me suis spécialisé dans un parcours d'approfondissement énergie du 21ème siècle. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu intégrer l'X ? Je pense tout d'abord que c'est la spécificité militaire puisque aucune autre école d'ingénieurs ne présente cette spécificité dans son cursus. Ici j'étais curieux et intrigué de voir comment le militaire à l'X pouvait se décliner et finalement réaliser une première année de formation humaine et militaire était clairement en rupture avec mes deux années de prépa et donc m'attirait particulièrement. La deuxième raison qui m'a fait intégrer l'X c'est la possibilité de tout faire puisque finalement intégrer l'X c'est n'avoir aucune porte qui se ferme devant nous. En effet initialement l'X n'était pas l'école que je visais absolument mais en réalité je me suis rendu compte que la possibilité de réaliser une 4A dans une autre école d'ingénieurs en tant qu'école de spécialisation m'a clairement décidé à intégrer l'X. Et enfin la vie associative est un des choix qui m'a fait décider d'intégrer l'X puisque j'ai eu de nombreux échos d'anciens élèves qui me vantaient la richesse de toute la vie étudiante à l'X et en réalité à mon arrivée j'avoue ne pas avoir été déçu et même bien au contraire. de son parcours pour intégrer l'X l'X comprend aussi des élèves internationaux il y en a d'ailleurs plus de 24% comme monsieur Rossin le disait tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces derniers peuvent intégrer l'école ? Oui bonjour Emeline bonjour à tous alors l'école polytechnique offre chaque année 140 places aux internationaux aux élèves enfin aux internationaux donc 45 places sont réservées aux candidats issus des classes préparatoires et puis ensuite les 95 places restantes sont réparties pour la voie UNIF donc dans cette voie UNIF il y a trois filières pour les internationaux donc il y a tout d'abord la filière universitaire France qui est identique à celle enfin au concours que passent les élèves les candidats français les candidats sont issus des universités françaises ils doivent avoir fait au minimum la deuxième et la troisième année de licence dans une université française donc par rapport à ce qu'a dit Dominique tout à l'heure il ne faut pas qu'il soit déjà titulaire de la licence il faut qu'il soit en troisième année de licence je crois que c'était important de le dire donc cette année par exemple nous en avons admis sept de ces étudiants alors pour passer ce concours ils doivent s'inscrire sur la plateforme GEI UNIF ensuite il nous reste les deux filières donc FUI filière universitaire internationale qui elle est destinée aux étudiants issus des universités à l'étranger ils doivent être excellents en sciences et nous les recrutons principalement en Chine au Brésil au Vietnam Cambodge la Russie le Chili le Pérou voilà et la Colombie et puis bien sûr quelques pays européens alors quant à la dernière filière que nous avons développée il s'agit de la FUIFF donc c'est la filière universitaire internationale formation francophone à l'étranger donc celle-ci elle est réservée aux candidats qui suivent des cours en français dans les cycles préparatoires scientifiques et les temps fortes en 2020 par exemple nous avons un Mika Romcat élève voilà merci Isabelle Béchard et on va tout de suite basculer sur les questions des téléspectateurs et je vais donc tout de suite continuer avec vous avec une question toujours sur le recrutement quelqu'un qui nous demande concernant la filière universitaire pour le cycle ingénieur quelles sont les licences ou DUT priorisées alors il faut inscrire soit en licence de mathématiques physique chimie informatique ou mécanique j'entends pas très bien écoutez de toute façon la prochaine question est pour le colonel le duc c'est une question sur la formation militaire mon colonel est-ce qu'on peut suivre la formation militaire si on n'est pas de nationalité française on nous demande alors non les élèves internationaux n'ayant pas le statut militaire ne pourront pas suivre les stages de formation militaire dans la défense en revanche le premier mois ils pourront suivre l'incorporation et la formation militaire initiale on fera une adaptation pour eux il y a certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire comme le tir mais pour le reste ils auront toute la richesse de cette formation initiale ensuite ils partiront sur un stage civil qui est aussi très formateur mais qui n'est pas un stage défense pour la suite de leur scolarité ils vont quand même avoir les traditions militaires de l'école ils vont porter le grand uniforme ils auront aussi la chance de défiler au 14 juillet et donc vivront quand même une partie de cet aspect de l'école mais non ils n'ont pas le statut donc ils ne peuvent pas faire ce stage défense merci mon colonel et je vais tout de suite continuer avec vous avec une autre question toujours sur l'aspect militaire on nous demande doit-on travailler pour l'armée durant une période après le cycle ingénieur si l'on est français alors c'est une question qui va aussi pour Dominique on doit servir sous différentes formes pour la France mais pas forcément sous le statut militaire donc le statut permet je dirais de ne pas avoir à rembourser ses études mais il y a plein d'autres moyens notamment au service dans les corps d'état mais il y a d'autres voies donc non il n'y a pas d'obligation à devenir militaire à rester militaire à la fin des 4 années de scolarité Merci Monsieur Rossant est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce propos ? Donc effectivement ce que dit le Connel-le-Duc c'est qu'à l'issue des 4 années de formation un élève officier français doit rembourser une somme à l'état sauf s'il effectue une certaine période de sa scolarité au service de l'état et comme dit le Connel-le-Duc au service de l'état français donc ça peut être dans l'administration française auprès d'une entreprise publique ou bien entendu auprès des forces armées Merci Monsieur Rossant Nous allons rebasculer sur des questions par rapport à l'intégration et je pense que vous pouvez également répondre à cette question On nous demande peut-on intégrer le cycle ingénieur après le bachelor de l'X et si oui quelles en sont les conditions ? Alors on peut intégrer le cycle ingénieur politicien après le bachelor de l'X comme après n'importe quelle licence et donc les étudiants en troisième année comme l'a bien respécifié Isabelle Becher de son intervention vont pouvoir passer le concours de l'école polytechnique suivant leur nationalité et vont pouvoir passer une des filières d'entrée du concours de l'école polytechnique Isabelle Becher maintenant une question pour vous je pense on nous demande s'il est possible d'intégrer l'X pour le cycle ingénieur en prépa intégré ou s'il faut nécessairement passer par une classe préparatoire générale Oui non on n'accepte pas les étudiants après une classe intégrée pardon ils doivent obligatoirement passer par le concours donc classe préparatoire Oui Merci Une nouvelle question pour vous monsieur Rossin on nous demande en quelle langue est enseigné le programme ingénieur Alors effectivement on admet des candidats français des candidats internationaux dans le cycle ingénieur et pour autant le cycle ingénieur polytechnicien est enseigné en français il est enseigné en français mais pour les étudiants internationaux non francophones on leur dispense pendant la première période de leur année d'intégration un stage de formation de français intensif qui se déroule d'ailleurs à Vigne-sur-Lotte en ce moment au cours duquel ils vont pouvoir acquérir un premier niveau de français suffisant pour commencer à suivre leur scolarité à l'école de même ces étudiants internationaux on va aussi les former un peu à l'enseignement scientifique en France à la manière d'enseigner les sciences donc ils auront le droit pour certains à une formation préparatoire aux sciences avant de rejoindre en même temps que les étudiants qui reviennent de leur stage militaire ou de leur stage de formation humaine début avril d'accord pour les premiers enseignements et le tronc commun scientifique merci une question maintenant pour Gatien je pense que tu peux y répondre on me demande si un certain niveau est attendu dans le choix de la discipline sportive une fois qu'on est à l'école alors pas du tout donc je pense que c'est vraiment une opportunité qu'on a nous de pouvoir découvrir n'importe quelle discipline sportive qui va nous intéresser pour les deux prochaines années et pour moi personnellement donc je suis en section natation et j'avais aucune aucune compétence préalable en natation mais finalement j'ai quand même très bien intégré la section et finalement même les cours sont dispensés à différents niveaux pour que chacun puisse se retrouver dans le sport qu'il a choisi merci Gatien Isabelle Béchère une nouvelle question pour vous on me demande si l'intégration au cycle ingénieur polytechnicien peut se faire juste après le baccalauréat non jamais il faut toujours passer un concours quelle que soit la voie donc classe préparatoire aux filières universitaires et on ne peut jamais intégrer l'école sans passer ce concours merci une autre question pour vous monsieur Rossin on me demande quels sont les débouchés de la formation du cycle ingénieur alors j'ai j'ai un peu abordé cette question effectivement lors de mon exposé donc les ingénieurs vont poursuivre pour un tiers d'entre eux par un doctorat donc qui est le doctorat je rappelle c'est quand même le premier travail puis ces doctorants vont rejoindre soit un laboratoire public de recherche devenir chercheur ou une entreprise en recherche et développement soit vont pouvoir rejoindre pour la moitié d'entre eux une entreprise donc les secteurs traditionnels de l'entreprise ou du conseil ou de la banque certains d'entre eux vont aussi se destiner comme on l'a vu lors du reportage précédent vers l'entrepreneuriat au travers de leur parcours ils pourront commencer à monter leur start-up à essayer de créer leurs produits et on va essayer de les accompagner au fur et à mesure de ces trois années pour qu'à la sortie de l'école ils puissent enfin créer leur première entreprise ce sont les principaux je dirais débouchés du cycle ingénieur polytechnicien mais comme à la rigueur mon premier transparent l'a montré ce n'est pas limitatif des ingénieurs vont pouvoir poursuivre en tant que médecins des ingénieurs vont poursuivre en tant que dans la politique les élèves ingénieurs polytechniciens sont formés pour pouvoir suivre la route qu'ils ont envie de donner à la sortie merci pour cette réponse plus complète une nouvelle question pour vous à nouveau Isabelle Béchère par rapport aux spécialités en terminale et en première si l'on se pose la question dès le lycée d'intégrer l'école polytechnique est-ce qu'il y a des spécialités à recommander pour pouvoir intégrer l'X je pense que ça va dépendre de l'appétence de ses étudiants et il va falloir qu'ils fassent un choix entre les mathématiques et la physique déjà dans un premier temps puis je ne sais pas je pense que Gatien peut peut-être plus répondre que moi Gatien est-ce que vous pouvez répondre je pourrais répondre je pourrais répondre je peux répondre concernant moi mais le problème c'est que maintenant avec la réforme la réforme du baccalauréat je ne sais pas quelles sont les nouvelles les nouvelles règles qui sont instaurées pour le recrutement des classes préparatoires mais je pense que là-dessus il faut plutôt se renseigner au niveau des classes préparatoires pour quels sont les prérequis pour les intégrer oui tout à fait je suis assez d'accord avec ça et je pense que de toute manière si je peux me permettre d'ajouter un petit mot que les disciplines scientifiques en règle générale sont la priorité pour intégrer l'école polytechnique puisque c'est une école pluridisciplinaire donc je dirais que c'est ce qui est à privilégier une autre question toujours pour vous Isabelle Béchère par rapport au choix des classes préparatoires est-ce que les prépas de province ont les mêmes chances d'intégration que les prépas parisiennes personnellement je pense qu'un très bon étudiant de province a les mêmes chances qu'un très bon étudiant parisien surtout ne pas se censurer et bien passer le concours merci et une autre question pour toi Gassien par rapport à la classe préparatoire comment décrirais-tu la charge de travail à l'école est-ce que tu as du temps libre et comment s'organise l'articulation entre les cours et la vie en dehors du scolaire alors je pense que tout d'abord on ne peut pas comparer la charge de travail qu'on a à l'école polytechnique et celle qu'on avait en prépa parce qu'elle est incomparable non pas qu'on ne travaille plus à l'école parce qu'on a clairement des cours et une charge de travail demandée personnellement mais en comparaison avec la classe préparatoire on peut concilier à la fois le travail et aussi notre vie notre vie personnelle pour un épanouissement personnel donc que ce soit au niveau de sport puisqu'on a quand même 6 heures de sport par semaine qui nous sont imposées et ensuite à côté nous avons également tout le temps pour nous de nous investir dans la vie associative de l'X qui est très riche puisque nous avons de nombreuses associations donc on appelle ça des binets à l'X des associations qui sont pour tout pour les goûts de chacun que ce soit des binets orientés scientifiques des binets orientés plus culturels et qui permettent de représenter un peu toute l'internationalisation du campus des binets qui sont un peu plus politiques pour organiser des conférences des binets cette fois-ci plus ludiques orientés loisirs et des binets aussi pour sportifs événementiels pour le côté festif de la vie étudiante Merci Gassian une nouvelle question pour Isabelle Béchère à nouveau est-ce qu'il y a une limite d'âge pour passer le concours ? Oui absolument elle a été rallongée pour les français d'ailleurs il y a à peu près trois années il faut avoir moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours et puis pour les internationaux moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours toujours Très bien et j'en profite pour vous poser une deuxième question lors du concours est-ce que toutes les épreuves sont obligatoires et notamment le sport ? Oui alors le sport fait partie des épreuves obligatoires la seule épreuve qui n'est pas obligatoire c'est l'épreuve de langue facultative mais que j'encourage quand même à passer parce qu'elle peut toujours rapporter des points supplémentaires puisque chaque point au-dessus de la note de 10 est multiplié par 4 donc ça peut apporter un certain nombre de points qui permettent d'entrer plutôt que d'être sur la liste complémentaire enfin la liste complémentaire sinon toutes les épreuves sont obligatoires et si un candidat ne se présente pas à une épreuve il est éliminé bien sûr Très bien merci pour ces deux réponses Monsieur Rossin à nouveau une question pour vous est-ce qu'il y a des différences entre les matières enseignées en prépa et les matières à l'école polytechnique ? Alors oui une grande différence alors déjà fondamentalement les matières enseignées en prépa et les matières enseignées en école polytechnique on va retrouver les mêmes matières donc mathématiques physique chimie vous allez pouvoir retrouver toutes vos matières de classe prépa à l'école polytechnique je pense que vous ne me détromperez pas si je vous dis qu'elles sont enseignées de manière un peu différente que les classes préparatoires et vous allez découvrir un peu surtout l'enseignement beaucoup plus orienté vers la recherche en effet les cours sont dispensés par des enseignants chercheurs donc ils vont au-delà de vous donner les bases ils vont essayer de vous donner un peu le goût de la recherche et de ce qui est effectué aujourd'hui dans la recherche mais en plus des matières que vous allez retrouver dans les classes préparatoires donc comme je l'ai un peu décrit dans mon exposé on a un ensemble de départements scientifiques plus vastes que ça a pu vous offrir les classes préparatoires et vous allez pouvoir découvrir d'autres disciplines scientifiques la mécanique est à peine esquissée en classe préparatoire l'énergie même le domaine de l'informatique on n'en voit qu'une certaine partie dans les classes préparatoires donc en fait c'est tout un champ comme l'économie c'est tout un champ de disciplines que vous allez pouvoir découvrir à volonté à l'école car comme je l'ai dit vous avez même l'obligation de découvrir d'autres disciplines scientifiques de par la pluridisciplinarité du cycle ingénieur Merci monsieur Rossin Une autre question pour vous Isabelle Péchère on va avoir juste après une séquence sur l'IP Paris l'Institut Polytechnique de Paris mais on a tout de même une question est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concours de l'Institut Polytechnique de Paris on nous demande ce que c'est Alors le concours de l'Institut Polytechnique de Paris en fait ne va concerner pour l'instant que le concours universitaire international pour les cinq écoles donc l'IX l'ENSTA l'ENSAE Télécom Paris Télécom Paris Sud voilà et nous allons le mettre en place pour la première fois cette année donc ça je pourrais vous en dire un peu plus l'an prochain en fait on espère avoir de nombreux candidats et d'excellents élèves on espère que ça va nous permettre d'avoir davantage de candidats en fait Très bien on donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine pour répondre à cette question alors maintenant une question je pense pour vous mon colonel on nous demande comment cela se passe pour le logement des candidats étrangers je suppose que c'est par rapport au casernement et les élèves français qui sont militaires et les élèves étrangers qui ne le sont pas alors ils sont logés à la même enseigne en fait toute la force aussi des trois années à l'école c'est la vie en section on a parlé de section sportive ils vont vivre dans la même section pendant leurs deux ans de présence sur le plateau et ils auront un logement au milieu de leur section donc ils vont pouvoir pleinement participer à la vie de la section à la cohésion voilà après ils auront évidemment à payer leur logement comme d'autres mais il n'y a pas de différence une question maintenant pour vous à nouveau Isabelle Béchère qui vient d'arriver on nous demande si on peut passer le concours deux années consécutives donc je suppose que ça se porte peut-être sur la filière universitaire alors si ça se porte sur la filière universitaire c'est non c'est autorisé une seule fois par contre pour les classes préparatoires oui ça peut être plusieurs années consécutives tant qu'on n'a pas atteint la limite d'âge bien entendu mais pour les trois filières universitaires non c'est une seule fois très bien merci et une dernière question avant de conclure pour vous monsieur Rossin on nous demande au niveau des partenariats avec l'étranger si vous pourriez nous préciser les années de possibilité d'échange et les différentes écoles internationales en lien avec l'école polytechnique alors c'est donc effectivement il a une obligation déjà de partir à l'étranger il faut savoir que chaque élève ingénieur polytechnicien va effectuer un peu plus de six mois de sa scolarité à l'international pendant ses quatre années de formation la première possibilité pour lui est de partir pendant son stage de formation humaine et militaire donc le connaît le duc pourra développer ce sujet sa deuxième possibilité sera pendant le stage en entreprise en deuxième année trois mois de stage où là il pourra choisir une entreprise internationale et la dernière possibilité en troisième année pour le stage de recherche stage de recherche dans un laboratoire ça peut être en France ou en internationale dans un laboratoire d'université partenaire et ensuite l'autre option est d'effectuer sa quatrième année de spécialisation à l'international dans une université partenaire il y a un catalogue de formation que l'on offre aux élèves de plusieurs centaines en fait d'universités partenaires à travers le monde sur les cinq continents qui vont aller des premières universités Stanford et MIT bien entendu mais des universités plus voisines internationales comme le PFL ou comme Cambridge ou des universités asiatiques comme l'université de Pékin ou comme AGTU toutes ces universités finalement tout ce parcours vous allez pouvoir un peu décider suivant le thème scientifique que vous voulez aborder quel va être le meilleur endroit à travers le monde où vous allez pouvoir effectuer votre séjour à l'étranger que ce soit pour découvrir l'il y a dans une entreprise ou alors pour partir dans une université et obtenir un diplôme de spécialisation Merci Mon colonel est-ce que vous voulez faire un point rapide pour développer un tout petit peu l'étranger pendant la formation humaine comme l'évoquait Dominique Alors pour les stages à l'étranger en première année les élèves peuvent partir sur des postes soit outre-mer soit quelques postes à l'international on avait des postes dans des universités qui cette année n'ont pas pu être ouverts en raison des conditions sanitaires et puis des postes à la DCSD donc tout ce qui est coopération voilà ça reste assez marginal la majorité des élèves partent sur des stages en France et dans le cadre de ces stages en France ont parfois l'opportunité de partir sur une mission extérieure ou d'avoir une expérience à l'international mais de courte durée voilà donc le gros quand même des stages à l'international sont en deuxième année et en troisième année Merci mon colonel et merci monsieur Rossin merci à tous les invités d'avoir répondu à ces questions et merci à vous d'avoir regardé ce live n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions à l'adresse direction.études at polytechnique.fr ou sur le site où vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires www.polytechnique.edu